... Yannick Delmas, quel regard le quadruple vainqueur des 24h du Mans, l'ex-champion du monde, si sport prototype au début des années 90, porte-t-il sur ce qui a été globalement présenté aujourd'hui ? Je peux vous dire que c'était une très belle présentation et ça promet une très belle bagarre à tous niveaux, que ce soit en MP1, hybride, en MP2, avec le nombre de voitures qu'il y a, en GT, je pense que le Mans 2014 promet énormément. Ça a été une très belle présentation, je vous le répète, mais ça promet de belles, belles bagarres à tous niveaux. Le pilote que vous étiez, le pilote que vous restez dans l'âme, Yannick Delmas, a toujours fait attention à la sécurité en général. 2014, il va y avoir du nouveau à ce niveau-là, les zones ralenties, les signaux lumineux également dans les voitures, en particulier pour les pilotes GT qui se font rattraper, vous voyez ça de quel œil ? Ça va dans le bon sens. Si vous voulez, depuis des années, que ce soit la FIA, la CO, vous êtes, comment dirais-je, très concernés par la sécurité et on peut voir encore de nouveau que c'est un point sur lequel la CO vraiment appuie et puis la sécurité, on en parle. La course automobile, de toute façon, c'est un sport fait de risque, mais néanmoins, si on peut justement essayer de combattre justement les petits soucis lorsqu'il y a des soucis sur une piste, mais c'est ce que vous faites, c'est ce que la CO fait. Et je trouve que ça va dans le bon sens pour les pilotes, pour les marshals, pour la sécurité, pour tout le monde. Je crois que c'est super. Yannick Delmas, on va ouvrir un instant le livre d'histoire des 24 heures du Mans. Il y a 20 ans, c'est une année 4, l'une de vos 4. Victor Romand justement a été décrochée avec une voiture motorisée. Porsche et Porsche qui revient cette année. Ça vous inspire quoi ? Déjà, si vous voulez, le Mans, c'est planétaire. Le palmarès du Mans, c'est incroyable, c'est historique. Porsche, il y a 20 ans, Porsche revient. Tôt ou tard, les constructeurs, s'ils ne sont jamais venus, viennent sur le Mans. Et puis Porsche revient. Je pense que s'ils reviennent, ce n'est pas pour faire de la figuration. Alors, c'est leur retour, donc il va falloir certainement leur laisser un petit peu de temps avec une nouvelle voiture, nouvelle réglementation, l'hybride, donc 4 roues motrices. Si on nous avait dit il y a 20 ans qu'une voiture allait être à la fois hybride, 4 roues motrices, donc voilà, donc beaucoup de changements. Je pense que ça va être une très belle bagarre. Sincèrement, la part du pilote va encore être très, très importante. La gestion dans le trafic, la gestion de cette énergie supplémentaire sur ces nouveaux véhicules, ça va être très, très, très intéressant. Franchement, je n'ai pas de nostalgie, je n'ai pas de regrets, mais j'aimerais bien essayer ces nouveaux modèles-là. 2014, Yannick Dalmas, vous continuerez de vous investir aussi dans ce championnat, ce que d'ailleurs tout le monde apprécie sans vouloir vous faire de fleurs. Vous faites l'unanimité, mais vraiment, pour ceux qui ne le savent pas encore, 2014, vous ferez quoi, Yannick Dalmas ? Votre rôle, c'est quoi ? Écoutez, 2014, je repars pour la FIA WEC, pour le championnat du monde, en tant que pilote conseillé auprès de la direction de course et des commissaires sportifs. Donc à la fois, on est un peu le médiateur, on est l'avocat des pilotes. C'est un rôle qui n'est pas simple, mais qui me plaît. Je suis de l'autre côté de la barrière, mais néanmoins, c'est un rôle qui me plaît bien aujourd'hui. Franchement, c'est très intéressant, ce n'est pas simple, mais c'est bien. Voilà ce que je ferai en 2014. Il y aura bien sûr les 24 heures du Mans, donc sur 24 heures, c'est la même chose. C'est quand même très difficile. Donc là, vous le savez, vous connaissez la course, l'épreuve aussi bien que moi. Donc voilà ce que je ferai. Et puis, j'ai d'autres casquettes un petit peu encore liées un peu à l'automobile, avec un peu de formation, de sécurité, de coaching. Donc voilà, voilà un petit peu la saison de 2014.